Mesdames, Messieurs, Sers invités, Sers sympathisants, Je voudrais, si vous me le permettez, exprimer mes sincères remerciements à mes invités qui ont effectué le déplacement pour participer à cette cérémonie d'investiture et célébrer avec la jeunesse sénégalaise une nouvelle vision de la politique et de l'engagement citoyen. Messieurs sympathisants, je vous retrouve avec plaisir dans cette belle salle du Grand Théâtre d'Oudundia et Coumborose. Je tiens à remercier toute l'assistance. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée. Elle m'honore autant qu'elle m'oblige. Je me jure la responsabilité qui m'est donnée et je tiens d'ores et déjà à vous rassurer que je mettrai toute mon énergie, toute ma passion et tout mon engagement au service du Sénégal et des Sénégalais. Vous pouvez compter sur moi pour relever à vos côtés les nombreux défis qui nous attendent afin d'améliorer les conditions de vie de tous nos concitoyens. J'adresse à chacune et à chacun de vous, notamment les nouveaux membres et les sympathisants, un message de bienvenue. Mesdames, Messieurs, en ce jour-ci spécial, j'ai une pensée pieuse pour mon défunt père, « Feux, El-Haj, Amadou Yatassaye », plus le Seigneur l'accueillir dans son paradis céleste. J'en profite également pour rendre un vibrant hommage à ma tendre mère, Adia Mariem Sou. Grandes dames sensibles, tendres, généreuses et fortes à la fois, que le bon Dieu t'accorde une longue vie, chère mère. Je tiens aussi bien évidemment à remercier mes proches et tout particulièrement ma famille, mes tendres épouses et mes proches collaborateurs. Je sais tous les talents qui y travaillent avec passion, loyauté et sens du devoir. Je sais les efforts que vous avez consentis sans y réfléchir à deux fois dans les moments difficiles que nous avons traversés depuis le début de cette belle aventure qui a bouleversé notre quotidien. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, j'ai une pensée émue pour tous nos jeunes qui ont perdu la vie dans les traversées des mers à la quête d'une vie meilleure. Plus d'une centaine de milliers de jeunes personnes, dont beaucoup, ont quitté notre pays. Voilà un autre symptôme de la situation complexe qui s'est créée. Je ressens leur départ comme une grande saignée. Chacun parmi nous peut comprendre les larmes de beaucoup de mères et de pères. Nous avons subi bien des pertes humaines. Nous souffrirons encore longtemps de cette blessure. Mais, sers sympathisants, au début de cette campagne, il me faut le premier à assumer l'intention de rassembler la jeunesse autour d'un programme et de venir développer ce programme devant tous les Sénégalais. Je le ferai avec sincérité et loyauté en évoquant successivement les principaux enjeux qui sont devant nous. Je serai ambitieux pour notre jeunesse qui représente l'avenir du Sénégal. Je continuerai à accompagner la réussite de nos jeunes et leur épanouissement en leur garantissant les conditions d'études optimales et en poursuivant la diffusion la plus large qu'il en soit du savoir sur l'ensemble de notre territoire. L'un d'être un simple et slogan s'unir pour demain est un appel à la mobilisation, à l'engagement et à l'action. Un appel pour un Sénégal plus sûr, préservé, solidaire, innovant et attractif. Un appel pour un Sénégal fier de son identité, de son histoire et ancré dans la modernité. J'appelle le monde agricole, j'appelle les intellectuels qualifiés et engagés, les chercheurs, les écrivains, les artistes et tous les travailleurs culturels, les ingénieurs, les enseignants et les médecins. Plus que jamais, nous avons besoin de votre expérience et de vos conseils qui ont donné une empreinte originale à notre pays. J'appelle tous les dirigeants et chefs d'entreprise. Priorité sera donnée à celles qui y travaillent, qui travaillent, investissent et recrutent chez nous. J'appelle les femmes, qui sont les purées indispensables dans la famille, la vie active et dans la société. Sans elles et sans leur travail, notre société ne voudrait pas que cette moitié. Nous avons besoin de vos talents et de vos aptitudes, de votre engagement admirable pour le bonheur des familles et du peuple. J'appelle les artisans, les commerçants. Ils fournissent un apport important à notre société. Le Sénégal de demain leur garantit un avenir rassuré. J'appelle les soldats, les membres des organismes de protection et de sécurité. Je sais apprécier votre engagement sans faille dans la protection des biens et des personnes. J'appelle nos anciens combattants et les pionniers de la première heure. Ce sont eux qui ont posé la première pierre. Nous leur témoignons notre respect et notre reconnaissance éternelle. J'appelle les familles religieuses, les représentants de l'Église et tous les croyants de notre pays. Le Sénégal a besoin de vous et souhaite votre coopération. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Enfin, j'appelle la jeunesse sénégalaise. Sa participation à l'édification de notre société est caractéristique de notre pays. Nous promettons d'aider la jeunesse de notre pays à réaliser de manière consciente le sens de leur vie dans notre société. La jeunesse veut et doit prendre une part active aux décisions qui concernent sa vie. Il faut qu'il puisse mieux encore se réaliser. Elle a besoin de notre confiance et elle veut assumer ses responsabilités. Elle a besoin d'une attention plus grande de la part de toute la société, des parents, de l'école et des institutions. Mon investissement auprès de vous sera moral, intellectuel et pédagogique. Car c'est un investissement pour l'avenir du pays. J'appelle tout le monde à participer au travail, à la planification et au redressement de notre pays. Je suis convaincu qu'avec l'aide des hommes et des femmes de bonne volonté et surtout des jeunes, conformément à l'esprit et à l'aide du mouvement S'Unir pour Demain, et aussi à l'idée que je me fais de ma mission, l'avenir sera à Radia. Alors, vous avez dit S'Unir pour Demain, c'est un grand oui. Oui pour être candidat lors des élections présidentielles du 24 février 2024. Oui pour porter votre voix. Oui pour mener la huit ensemble. Oui pour gagner ensemble. Chers sympathisants, chers camarades, je suis fier d'avoir à mes côtés des jeunes engagés qui ont joué leur différence et qui en ont fait une richesse. Leur diversité incarne le visage de notre beau pays que je veux rassembler autour d'un grand dessin, celui de faire du Sénégal l'un des pays les plus entreprenants et les plus beaux à vivre. Chers sympathisants, chers camarades, ils nous sont nous pour aujourd'hui, ils nous sont nous pour demain. Vive la jeunesse, vive le Sénégal. Je suis là pour nous poursuivre le Sénégal. Et je suis là pour nous poursuivre le Sénégal. Le Sénégal est très spécial, j'aimerais bien, мен situations, j'aimerais bien ça passer au niveau d'un moment que je vous influenceille. Nous nous poursuivre le temps, comment l'aimer, pour qu'on continue et pour qu'on continue son temps. Et je vous assise, pour vous abonner cette autre équipe. le troisième mandat a eu un problème avec moi il a fait tout le monde parce qu'il n'y a pas de candidat parce que si un candidat ne peut pas voter ça veut dire que le troisième mandat il ne veut pas voter donc refusez ça je m'adresse à la jeunesse je suis parti de rien je répète ce que j'ai dit je suis parti de rien tel sénégal sous paragrapie il n'y a pas de position Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.